Musique 49 recommandations ont été émises par les observateurs internationaux après avoir procédé à l'audit de la liste d'électeurs élaborée par la CENI. Ces recommandations ont été transmises à la CENI ce jour. Les observateurs internationaux demandent à ce que des rectifications soient faites par la Commission électorale nationale indépendante. Une liste d'électeurs propres et fiables est nécessaire. Les partis politiques présentant un candidat à la prochaine élection présidentielle, notamment le MTS, le HVM, le FTT, l'ETT et le MLM, Malagas-Mialamiang ont adressé ce jour une lettre à la communauté internationale dans laquelle ils expriment leurs préoccupations concernant l'accès au registre électoral national en vue de garantir des élections libres et transparentes pour la nation. À la une de l'actualité internationale en Chine, à rebours les principales économies qui luttent contre l'inflation, la Chine est entrée en déflation pour la première fois en plus de deux ans, plombée par une consommation intérieure à tonnes qui complique la reprise économique. 49 recommandations ont été émises par les observateurs internationaux après avoir procédé du 23 mai au 20 juillet dernier à l'audit et à l'examen de la liste d'électeurs élaborés par la CENI. Ces recommandations ont été transmises à la CENI ce jour. Les observateurs internationaux demandent à ce que des rectifications soient faites par la Commission électorale nationale indépendante. L'usage d'une liste d'électeurs propres et fiables est l'une des conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes et reconnues par tous, selon les observateurs internationaux. Ici, il y a des fois de foules de recommandations. 49 recommandations ont été émises. Une première catégorie de ces recommandations concerne les anomalies et les doublants. C'est un sujet exhaustif qui concerne la base toute entière. La question sur les démembrements de la CENI, dont les CED, sont aussi évoquées. L'on traite leur méthode de travail. La sécurité publique est aussi mentionnée dans ces recommandations. Les relations de la CENI avec les institutions malgaches ont fait aussi partie. La CENI est actuellement en pleine rectification des failles et des anomalies observées selon les explications reçues. La sortie de la liste définitive est attendue pour la transparence et pour que chacun puisse avoir accès à cette liste. Les 49 recommandations ne concernent pas exclusivement la réduction. que nous élaborons à l'heure actuelle, il est question d'amélioration continue. En ce qui concerne les corrections de la liste électorale et la refonte, il y a ce qu'on appelle les anomalies. Les informations qui sont inscrites dans la fiche de recensement sont différentes de ce que l'opérateur de saisie a copié dans l'ordinateur. Pour ne pas semer le trouble dans l'esprit des citoyens et dans les bureaux de vote, nous faisons en sorte que les informations soient identiques et bien copiées. Les informations ont terminé la fiche de recensement. Le financement des élections n'est pas à craindre selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Le budget prévu par la loi de finances initiales est déjà disponible, a-t-il expliqué ce jour ? Nous verrons l'évolution des choses. Vu que le basket fund n'est pas encore clôturé, s'il y a une trop grande différence entre le budget disponible et le budget nécessaire, l'État devra prendre ses responsabilités. De nombreux partis politiques et la société civile continuent de nourrir des doutes concernant l'organisation des élections à Madagascar, notamment la méthode d'élaboration de la liste électorale par l'ACENI. Or, l'usage d'une liste d'électeurs fiables et intègre est nécessaire pour la tenue d'élections libres et transparentes dans le pays. Les partis politiques présentant un candidat à la prochaine élection présidentielle, notamment le MTS, le HVM, le FTT, l'ETT, le MMM, Malagascar Amiang, ont adressé ce jour une lettre à la communauté internationale dans laquelle ils expriment leurs préoccupations concernant l'accès au registre électoral national en vue de garantir des élections libres et transparentes pour la nation. Ces partis politiques dénoncent le fait que, malgré leurs efforts, l'ACENI qui avait initialement accepté de leur transmettre le fichier du registre s'est ensuite rétracté en suspendant cette décision sous prétexte de modalité à finir. Pour ces partis politiques, cette situation entrave leur préparatif pour l'élection présidentielle. Les partis politiques soulignent que l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'OIF, dont son rapport d'audit du registre électoral national de Madagascar, a conclu que le registre est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections. Mais en ce qui les concerne, cette fiabilité repose notamment sur l'intégrité du registre qui ne peut être garanti que par son accessibilité, par les parties prenantes et en particulier par les partis politiques engagés dans le processus électoral. L'accès à ce registre est donc d'une importance capitale pour un processus électoral transparent et équitable. Conformément à la loi, les partis politiques demandent aussi à avoir accès à la cartographie des bureaux de vote, ces informations étant nécessaires pour une préparation adéquate des élections et pour garantir la confiance de toutes les parties prenantes, dont le processus électoral, compte tenu du contexte politique actuel et des fortes suspicions de bureaux de vote fictifs. Les partis politiques dénoncent par ailleurs toute tentative de manipulation et de non-respect de la loi de la part de la CENI. Ils sollicitent donc la vigilance de la communauté internationale pour assurer l'intégrité du processus électoral. Ils appellent aussi à une totale transparence concernant le projet de renforcement des processus électoraux et démocratiques à Madagascar, RPE-DEM et le basket-fond qui lui est associé. L'arrestation à Londres de la directrice de cabinet de la présidence de la République, Romy Indien-Alsou, pour tentative de corruption, a jeté l'opprobre sur la présidence de la République et discréditer le chef de l'État fait en valoir dans les états-majeurs politiques. Le comportement de la directrice de cabinet est la preuve que le laxisme prévaut dans la gestion des affaires de l'État, souligne un analyste. C'est un cas parmi d'autres qui prouve que la gestion du pays va à volo, sans parler de l'aspect social et de l'insécurité qui prévaut, de l'économie complètement à genoux. Je pense qu'il s'agit d'un piège qui a été tendu. Il peut y avoir une suite à cette affaire. La justice du Royaume-Uni peut demander à investiguer ici pour essayer de trouver des complices. Mais vu les pratiques locales, la justice malgrache ne va pas lui faciliter la tâche. Cette analyste estime qu'il est peu probable que les organes locaux de lutte contre la corruption entreprennent des investigations concernant cette affaire, pour plusieurs raisons. Il est inutile de penser aux éventuelles actions du PAC et du Bianco concernant cette affaire. Il est désormais question de la survie de l'État. Personne ne se soucie d'aider les Britanniques à faire la lumière sur cette affaire. Il nous incombe de réfléchir à l'avenir de notre pays, car on ne peut plus continuer comme ça. Cette affaire est un scandale de plus qui s'ajoute à celui de la nationalité. De l'or des écrans plats du COVID, nous devons penser au changement. L'image du président Radzou Elné du gouvernement actuel a été écornée par l'arrestation à Londres de la directrice de cabinet d'après les réactions. Romia Djanarsou a été la quatrième femme à occuper ses fonctions en l'espace de 4 ans et demi du mandat du président Radzou Elné. Le Japon a fait don de 70 596 euros pour un projet de construction de nouveaux bâtiments, pour le lycée Vnenkarenin Tsirabe et de 70 482 euros, pour financer le projet d'extension et de réhabilitation de l'EPP Indutapenaka 1, une aide aux micro-projets locaux en faveur de la sécurité humaine, qui se concentrera davantage sur le secteur de l'éducation à Madagascar, conformément à la signature de coopération signée ce jour à l'ambassade du Japon. Plus de 140 000 euros seront investis dans ces deux projets, visant à augmenter la capacité des écoles à recevoir plus d'élèves. Comme vous le savez bien, le domaine de l'éducation est l'un des quatre domaines prioritaires du Japon. Nous avons collaboré beaucoup avec le ministère de l'éducation nationale. J'espère que notre coopération pour améliorer l'accès à l'éducation pour toute la jeunesse, tous les enfants qui en ont besoin. Le PP Indutapenaka 1 reçoit environ 500 demandes d'inscription par an, 500 demandes qui doivent être refusées, faute de place disponible et faute d'infrastructure. Le projet d'extension et de réhabilitation de cet EPP lui permettra de recevoir plus d'élèves après la réalisation des travaux, y afférent. Le lycée Vnankare Nantirabe quant à lui a des problèmes d'infrastructure, vu que cet établissement public emprunte un bâtiment depuis 2016. Le lycée Vnankare Nantirabe bénéficiera de deux bâtiments dotés de six salles de classe, grâce au projet financé par l'ambassade japonaise. Le PP Indutapenaka quant à elle jouira de travaux d'extension d'un étage comprenant trois nouvelles salles de classe. La signature de coopération entre l'ambassade japonaise et le pays s'est faite ce jour, en présence d'élus et de hauts responsables de la région Vaknagarach et de la capitale. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ...